Voilà, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme, oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme, soyons sérieux. Viens, et je voudrais ici interpeller la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Amleterre, ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Assemblée, c'est eux qui doivent amener la paix, mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. La frère Narcosie, tu dis que l'Afrique ne va pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Vier à abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus d'être avec nous et aussi d'être branchés sur vos postes téléviseurs depuis les Etats-Unis. Tempo Afrique a fait donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui un homme que vous avez déjà vu, un homme qui a consacré sa vie à la lutte, un homme qui a eu une grève de faim pendant plus de deux semaines. Cet homme aujourd'hui, il est du Togo. Cet homme aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de la voir avec nous pour quand même une causerie de débat. Et je voulais vous dire que, dans un premier temps, pour tous ceux qui vont nous appeler, et soyez un peu courts avec les questions que vous avez nous posées. Parce que l'honorable doit quand même sortir de ses réserves cette fois-ci. Alors l'honorable, merci encore d'être avec nous. Merci encore d'être sur Tempo Afrique TV pour cette causerie de débat. Merci beaucoup Serge. Je voudrais profiter pour remercier Tempo Afrique, basé ici à Minneapolis-Minnesota, pour tout ce que vous avez fait au moment de ma grève de faim au Togo. Une fois encore, merci à Tempo TV. L'honorable, c'est nous qui vous remercions. Et je voulais dire que nous avons M. Ayao et Nicodem Abia, comme son nom l'indique. Je pense que l'honorable, je vais vous donner quand même l'occasion, réellement, de vous présenter devant le public. Parce que vous êtes président du parti des démocrates du Togo. Et puis vous avez été avec le parti des juifs prises Olympiaux. Bien sûr, si je ne m'abuse, allez-y. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, Serge, je suis Ayao. Ayao parce que je suis né un jeudi. Nicodem, c'est Nicodem. Ceux qui lisent la Bible connaissent l'histoire de Nicodem dans la Bible. Et c'est un grand homme. C'est un grand homme qui est à côtoyer même Jésus-Christ. C'est ça. Donc, Abia, c'est le nom de mon grand-papa. Donc, je suis Ayao Nicodem Abia, ancien prisonnier politique, bien entendu. J'ai été arrêté en 92 et 94. J'ai été bien torturé. Après, je me suis réfugié au Ghana et au Béné. Donc, j'ai été pendant longtemps président de la jeunesse du parti de J. Christ Olympio. Après, j'ai été l'un des vice-présidents de ce parti. Après, j'ai été exclu parce que j'ai été le premier à dire que Fornia Singbel n'a plus le droit à se représenter pour une troisième fois. C'est ça qui m'a coûté et c'est ça qui a fait que j'ai été exclu de l'UFC. Et après, on a été obligé de créer notre propre parti qui est le parti Les Démocrates. Alors, comment se porte ce parti ? Vous savez, notre parti, c'est un parti de combat. Notre parti n'est pas un parti. Bien même, on le dit, l'objectif de tout un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre parti, ce n'est pas d'accéder au pouvoir parce que nous sommes dans une dictature. Vous m'avez donné l'occasion, l'honorable, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons les chefs de file, lorsque nous avons les présidents des partis, ce qu'on attend, c'est d'accéder au pouvoir. Au lieu de préparer la lutte qui va les amener à un résultat escompté. Allez-y, l'honorable. Ah oui, évidemment, nous sommes, chacun fait son combat. Nous, notre objectif, c'est d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas d'accéder au pouvoir, mais de changer le système dictatoriel qui fait souffrir le peuple togolais. C'est ça, notre objectif. On ne peut pas être dans une dictature et dire qu'on se bat pour aller au pouvoir. Là, c'est comme vous cautionnez le système qui est en place. C'est comme vous cautionnez la souffrance de votre peuple. Donc, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de faire partie de ce régime, ce système. Après, on va parler du pouvoir. Donc, en un moment, nous, les démocrates, le parti des démocrates se porte très bien. Nous, notre objectif, aujourd'hui, c'est de balayer ce système. C'est de changer ce système pour que le peuple togolais aussi connaisse la démocratie, le droit de l'homme, la justice, etc. D'accord. Merci, l'honorable. L'honorable, alors, vous avez entamé une grève de faim qui a pris plus de deux semaines. On a vu l'honorable qui était totalement épuisé. On a vu l'honorable qu'on croyait déjà partie. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour essayer de nous parler un peu. Alors, parlez-nous un peu de cette fin de grève. Cette fin de grève qui a quand même vu votre détermination dire qu'il va falloir qu'on libère ces prisonniers politiques. Allez-y, monsieur le moral. Oui, je crois que dans la vie, il faut faire quelque chose. Il faut poser un acte, surtout dans un combat. J'ai été obligé de poser cet acte de grève de faim pour demander la libération des prisonniers, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Parce que si le Togo est toujours dans la dictature, c'est parce qu'il n'y a pas de réformes. C'est parce que les tests avec lesquels on va aux élections ne sont pas bons. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire cette grève de faim. Parce que moi aussi, je dois faire quelque chose pour mon pays. Et voilà, quand bien même, comme je viens de le dire, j'ai été en prison. Non, j'ai été interpellé plusieurs fois par ce système, mais il faut qu'on continue. Pas poser des actes, pas mener des actions qui doivent aboutir au changement, à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Donc, je crois que cette grève de faim, je l'ai fait pour mon pays. Parce que demain, mes petits-fils vont me poser la question, « Papa, qu'est-ce que vous avez fait ? » « Qu'est-ce que vous avez fait au Togo ? » C'est pourquoi j'ai dit que nous allons passer par tous les moyens pour faire partie de ce régime. Parce que nos grands-parents ont souffert sous ce régime. Nos parents ont souffert ce régime. Et nous continuons aussi à souffrir sous le même régime. Ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut des sacrifices. Pour que ça s'arrête, il faut des sacrifices. Et ce que j'ai fait, c'est loin des sacrifices. C'est un sacrifice que j'ai fait. Et c'est ça, la grève de faim que j'ai faite au Togo. Et je crois que je vais aller loin. Mais ce n'est pas la fin. J'ai d'autres actions à faire, à part cette grève de faim. Merci. Donc, l'honorable, tout à l'heure, vous avez parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je pense que nous avons maintenant ces réformes. Quelles sont vos analyses vis-à-vis de ces réformes ? Vous savez, nous avons en France un régime sanguinaire. Un régime qui ne veut rien céder. Donc, moi, je crois aujourd'hui que... Non, le mot n'est pas plus fort. Non, le mot n'est pas plus fort. Non, il y a même des mots plus forts que je vais utiliser. C'est ça. Le mot n'est pas du tout fort. Mais les gens qui tuent le peuple togolais. Vous aviez vu, tout le monde a vu. Quand le chef d'état-major et Katanga a tiré sur un petit de 11 ans à Agwe. Comment est-ce qu'on peut traiter ces gens ? Juste pour pouvoir garder le pouvoir. Vous tuez les femmes, vous tuez les enfants. Je vais vous rappeler ceci. Avant que Forgne Asimbe ne vienne au pouvoir, ils ont dû tuer plus de 1000 togolais pour qu'ils soient là aujourd'hui. Et ils continuent. Donc, je peux vous dire que nous avons besoin des actions concrètes. Pour... On ne va même plus parler des réformes, mais pour faire partie de ce pouvoir. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à Minneapolis-Aminosota, aux Etats-Unis. Ce pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce pays a combattu les Anglais pour avoir son indépendance. Et aujourd'hui, c'est un pays de liberté, de droit de l'homme, de la démocratie. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Et c'est pourquoi nous devons mener le même combat pour libérer notre chère patrie, le Togo. Alors, à vous voir parler. Monsieur l'honorable, aujourd'hui, nous savons que le régime en place détient tous les pouvoirs, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit tout, que ce soit militaire. Alors, comment allez-vous posséder à quand même libérer ce pays dans la mesure où les Togolais disent que nous ne pouvons pas aller à l'Asibalo avec les mains vides ? Au moment où il y a l'abavien qui est un peu pointé à l'horizon quelque part. Oui, vous savez, ils ont tous les pouvoirs. Mais quand le peuple est debout, rien ne tient devant lui. Ils ont les armes. Comme l'a dit Thomas Sankara et Tavio Ayawa Morin-Jusitz. Ils ont la force, ils pourront nous asservir. Mais on ne tient les mains sociaux ni par la force, ni par le crime. L'histoire est à nous et c'est le peuple qui l'a fait. Ils ont les armes. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe, comment l'appelle-t-on ? Au Soudan. Quand le peuple a décidé, il a toujours ce qu'il veut. Nous allons nous organiser. Et je peux vous dire ici, aujourd'hui, que les Togolais s'organisent. Le peuple Togolais s'organise. Ce que les autres font, moi je ne sais pas. Ce que je fais, les autres ne savent pas. Donc les Togolais sont décidés à en finir avec ce système. Ce n'est pas un secret pour personne. Il faut que ce pouvoir sache que les Togolais passent par tous les moyens pour qu'ils partent. Mais l'honorable, est-ce qu'on ne peut pas aller négocier avec le régime en place ? Soit la négociation peut se faire à travers la communauté internationale, soit la négociation peut se faire un peu entre ces pays qui environnent le Togo, bien sûr. L'expérience s'est déjà fait et le dernier, c'est avec G. Christo Limpio et avec une communauté internationale. Ça est d'idiot. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pour ce système aujourd'hui, ils se moquent même de G. Christo Limpio qu'ils l'ont eu. C'est ce qu'il dit. Qu'ils ont eu le vieux aujourd'hui. Donc, qui va encore négocier avec ce système ? Ce système qui ne respecte rien. Ce système qui n'a rien respecté de la PG, de l'accord politique global de 2006. Qui va négocier encore avec ces gens ? Il n'y a plus de confiance à négocier avec ces gens. Ils ne respectent rien parce qu'ils comptent sur les armes. Nous nous comptons sur le peuple togolais. Nous nous comptons sur nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, dire que pourquoi ne pas négocier avec ce régime ? Le peuple togolais ne peut jamais nous comprendre. Parce que quand quelqu'un ne respecte pas ses paroles, on ne les négocie pas avec cette personne. D'accord. L'honorable, quoi qu'on fasse, les réformes consignantes et institutionnelles sont déjà là. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et dans ces réformes, je vous ai amené tout à l'heure d'analyser un peu quelques articles qui paraissent un peu confus ou bien qui vous paraissent un peu dans les normes. Quoi qu'on fasse, ces réformes sont déjà là. Alors, l'honorable, comment vous avez accueilli ces réformes constitutionnelles ? Aucune réforme n'est faite au Togo actuellement. Vous voulez me parler de ce que... On a eu quand même les députés qui ont fait les votes. Les députés nommés, nous sommes sur une chaîne internationale. Il faut que les gens écoutent ce qui se fait. Ce sont des députés nommés par le RPT. Tous ceux qui sont là sont nommés. Ce sont des députés nommés. Tout le monde le sait très bien. Même la communauté internationale le sait. C'est des gens nommés. Aucune réforme n'est faite. Le peuple aura sa réforme. Alors donc, vous voulez nous dire que Freud Yassimbe s'est taillé de... Comment on appelle la rue ? C'est son opposition comme le disent certaines personnes à chacun son opposition. Évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Parlement ou bien au Togo. Freud Yassimbe a son opposition et Freud Yassimbe ne veut pas quitter le pouvoir mais nous allons le forcer à quitter le pouvoir. On ne va pas aux élections avec un dictateur pour le faire partir. Avant d'aller à une élection avec un dictateur, il faut être prêt à le faire partir. Il ne faut pas aller à l'élection et après aller pleurer dans ta chambre. Non. D'accord. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, les réformes sont déjà là. L'article... Non, je vous arrête Serge. Aucune réforme n'est là. Aucune réforme n'est faite. Pas encore. Ça, c'est une réforme taille sur forme par Freud Yassimbe et c'est clic. Et ça lui permet de briguer encore un cinquième, un quatrième mandat. Si le peuple togolais veut qu'il brigue un quatrième mandat. Et même un cinquième mandat. Même un sixième mandat. Parce que le compteur sera mis à zéro. Oui, même un sixième mandat. Mais le peuple togolais n'acerte pas. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que Freud Yassimbe ne doit plus se représenter aux élections. Parce que c'est lui. Il fait partie de ceux qui ont changé la constitution de 1992. Donc, tout ce que le peuple togolais veut aujourd'hui, c'est pourquoi la constitution de 1992 revienne pour le peuple togolais. Donc, aujourd'hui, rien n'est fait. On n'a aucune réforme pour le moment. L'honorable, l'Athénas 2020, c'est demain. C'est tout prêt. On ne peut plus compter ces jours. Alors, quelles sont les stratégies que l'opposition a mises en place pour réellement arriver à bon port ? Pour moi, personnellement, l'Athénas 2020, c'est aujourd'hui. Ce n'est même pas demain. C'est aujourd'hui. Mais je ne peux jamais vous parler de la stratégie ici. Mais les Togolais s'organisent. C'est tout ce que je peux vous dire pour que Ford Yassimbe ne soit pas candidat en 2020. Parce que les Togolais sont prêts à tout donner. Parce que on nous tue déjà. On tire déjà sur les enfants en bout portant. donc le peuple Togolais n'a plus peur de laisser sa vie pour le changement. Donc, je peux vous rassurer que les Togolais ont décidé à en finir avec ce système. Par tous les moyens nécessaires, comme l'a dit Macom X. Alors, l'honorable, à vous voir dans cet habit, ça nous donne l'impression que vous menez une révolution qui ne dit pas son nom. Est-ce que à tant que Nicolas Mabia, vous faites la détermination de ce qu'on appelle les autres qui ont fait déjà la révolution comme Thomas Sankara et j'en passe. Mais pourquoi pas. Je suis un Africain. Je suis un nationaliste. Aujourd'hui, je suis un révolutionnaire. Je le dis souvent à tout le monde que je ferai la politique quand il y aura la démocratie au Togo. Mais pour le moment, je suis un révolutionnaire et je l'assume parce qu'avec un dictateur, avec une dictature, on ne fait pas la, comment dirais-je, la politique. Il faut être prêt à tout donner pour qu'il y ait un changement. Donc, pour qu'il y ait ce changement, c'est la révolution. Que ce soit la révolution pacifique. Nonora, vous faites part, vous êtes membre de la C14. Aujourd'hui, il y a l'éclatement, il y a ce qu'on appelle la désorganisation de la C14. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir ré-dynamiser cette C14 qui ne doit même pas se dire que la lutte est perdue ? Non, vous savez, tout d'abord, je voudrais dire à tout le monde, à tous les tombolés, que si nous aimons vraiment notre pays, nous devons faire des sacrifices. nous devons faire des sacrifices et nous devons tout faire pour être ensemble si nous aimons vraiment le Togo. Parce que nous connaissons des gens qu'aujourd'hui, le peuple ne veut même plus sentir. Pourquoi ? Pour le peuple, ces gens ont, comment dirais-je, ont vendu la lutte. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est important pour nous, je ne suis pas là pour parler d'un parti politique, je ne suis pas là pour parler d'un leader. Moi, mes adversaires, c'est le RPT et ses acolytes. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons faire des efforts. Tous les leaders doivent faire des efforts. Si ces leaders aiment vraiment le Togo, si ces leaders sont là, sont là vraiment pour le peuple togolais, nous devons faire des sacrifices. C'est très important, c'est ce qui est très important pour nous. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les dirigeants africains qui viennent au pouvoir veulent réellement s'éterniser au pouvoir alors que la Constitution le dit alors qu'ils ont déjà fait les deux mandats alors que quand ils demandent un seul mandat pour dire que je vais vous rendre à ce pays, ils demandent encore un deuxième mandat et il y a un troisième mandat qui sort directement dans l'air et ça continue. Alors, Noura, quelle est votre position là-dessus ? Je voudrais profiter ici pour interpeller le président qui fait des mains des pieds pour faire un troisième mandat, peut-être un quatrième. Celui qui était dans l'opposition pendant des décennies et cette personne arrivée au pouvoir ose faire ce que les dictateurs font. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment honteux. Ça fait honte. Ça fait honte ces gens d'actes. On ne peut jamais l'accepter et ce ne sont même pas des démocrates parce que déjà un démocrate au pouvoir, un mandat même te va. Un mandat te va. Le président, l'ancien président américain, Barack Obama, l'a dit au Kenya que là où il est fatigué, même si on lui donne un troisième mandat, le cadeau ne va pas le faire. Et c'est une réalité. Si tu travailles vraiment un président qui doit se réveiller à 3 ou 4 heures du matin, lire les journaux, faire du sport, tu ne vas même pas vouloir faire un troisième mandat. Il faut voir aujourd'hui l'âge, le président américain, comment l'appelle-t-on, Donald Trump, son âge, comment ce monsieur voyage, comment ce monsieur intervient à tout moment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, là où je suis aujourd'hui, si tu aimes vraiment ton pays, ce n'est pas aux gens de te dire de laisser le pouvoir après un premier, un deuxième mandat. Donc, l'acte que pose aujourd'hui le président guinéen est inadmissible. La dernière fois, j'ai même appris la démission de son ministre d'État au Maroc, j'oublie un peu son nom, il a démissionné parce qu'il n'est pas d'accord avec le troisième mandat d'Alpha Kondé. Oui, mais monsieur Alpha Kondé l'a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait quand même limitation des mandats parce que les présidents ont leur objectif bien à signer qu'ils ne peuvent même pas terminer alors que quand les mandats sont illimités, limités, ils ne peuvent plus remettre en scène leur projet. C'est ce qu'il a dit. Il est malade, Alpha Kondé est malade pour parler ainsi. Si tu as commencé quelque chose, il faut partir. Quelqu'un d'autre viendra. Continue ce que tu as commencé. C'est ça, il ne faut pas qu'il nous considère, nous le peuple, comme des bêtes. ce message, cette parole d'Alpha Kondé, non, c'est inadmissible. Si tu commences quelque chose, si on se bat pour la démocratie, c'est ça. Si on se bat pour la démocratie, c'est ça. Quand tu commences un projet que tu n'as pas bien fait, le peuple va te sanctionner et celui qui viendra va continuer ce projet. C'est ce qu'on appelle l'artenance. D'accord. Hier, nous avons vu le président Freud Yassimbe en Angleterre où il a participé à une interview que nous avons vue et il a quand même dit que les réformes constitutionnelles qui ont été faites sont vraiment apaisées et vraiment, il y a quand même de bon vivre au Togo. Il y a eu quand même beaucoup de promesses de plus de milliards au niveau du PND, plan national de développement. Aujourd'hui, il n'a pas encore fait sa déclaration pour dire que je veux faire un 4e mandat. Quelles sont vos réactions ? Je voudrais profiter ici pour remercier la diaspora togolaise en Angleterre qui a réservé un accueil vraiment chaleureux à Ford Yassimbe et sa délégation. Je remercie la diaspora togolaise à Londres, en Angleterre. c'est de la poudre aux yeux cette question de PND. Ça n'a rien à donner. Les Anglais savent déjà que c'est de la poudre aux yeux, qu'il n'y a pas de sérieux dedans. à propos de son élection, Ford Yassimbe a accordé une interview à la BBC. Il a dit que bientôt, que la balle est dans le camp de son parti. On sait très bien qu'il veut y aller et nous aussi nous nous préparons. C'est ça ? Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Il veut y aller et nous nous préparons nous aussi. Je suis un peu inquiet dans la mesure où nous ne voulons pas que... Mais vous avez aussi voulu dire qu'il y a la paix, les gens vivent bien au Togo. Mais c'est ce qu'il a dit au moment où il a été interviewé. OK, c'est un menteur fiefé. Il ment toujours. Ford Yassimbe n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. C'est ça ? C'est un gars qui ment beaucoup. Donc je peux vous dire aussi qu'aller-y au Togo aujourd'hui, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la jungle aujourd'hui. Merci. L'honorable, pour tous ceux qui nous attisent, aujourd'hui, nous accueillons l'honorable Nicodem Habia dans nos locaux pour essayer de mener une causerie débat avec lui. L'honorable, tout récemment, je ne sais pas si c'est tout récemment, il y a un ministre des droits de l'homme qui a dit à l'opposition de prendre les armes si elle veut le pouvoir. Qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, comment un ministre des droits de l'homme peut dire ça ? Normalement, même si c'est au Ghana, il doit démissionner. Un ministre des droits de l'homme ne peut jamais dire, ne peut jamais parler des armes. donc, comme Trimois, Christian Trimois nous demande de chercher les armes, il y a des Togolais qui vont chercher les armes pour les combattre, pour prendre le pouvoir parce que c'est lui-même qui nous demande de chercher les armes. C'est Christian Trimois, le ministre des droits de l'homme de Forgne, qui demande à l'opposition de trouver les armes. Bon, les Togolais ont écouté son message et son conseil. il y a des Togolais qui vont exécuter ce qu'il a demandé, ils vont aller chercher des armes. Moi, je n'ai pas des armes, je suis un défenseur des droits de l'homme combattant de la liberté, je n'ai pas des armes, mais les Togolais qui ont écouté ce message de Christian Trimois nous disent qu'ils vont exécuter, respecter son message. Alors, vous êtes aujourd'hui à la diaspora. Vous êtes en train de faire un tour au niveau de la diaspora. Vous êtes aux Etats-Unis. quels sont les messages forts à cette diaspora dans la mesure où nous attendons fort aussi de cette diaspora pour pouvoir s'imposer aussi sur le terrain. Parce que, comme je le dis, il y a aussi, bon, vous avez dit qu'il n'y a pas encore eu de réforme, la diaspora devait être concernée aussi pour les votes. Bien sûr. Allez-y. Oui, la diaspora, je voudrais profiter aussi pour remercier cette diaspora qui se bat aux côtés des forces vives qui sont sur le terrain. cette diaspora fait des sacrifices énormes. Je dois les remercier. Mais je demande à la diaspora d'être plus disciplinée et organisée. de faire plus de sacrifices parce que vous savez, la politique, c'est l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour faire partie de ce système. Je ne vais pas le cacher. Et notre poumon économique, c'est cette diaspora. Je peux vous dire que même au Togo, pour la fête des fins d'année, c'est la diaspora. Pour la fête de Tabaski, c'est la diaspora. Pour les ramadins, c'est la diaspora. Pour la rentrée scolaire, c'est la diaspora. Mais cette diaspora n'est pas du tout respectée par ce régime en place. Même nous, l'opposition, c'est que notre force, c'est la diaspora togolaise. Donc, je demande à la diaspora, une fois encore, de peser de tout son poids pour qu'on ait ce changement au Togo. Parce qu'elle peut le faire. Notre diaspora peut le faire. L'honorable, nous sommes partis de dialogue en dialogue. Il y a eu quand même une manifestation le 17, si je ne m'abuse, le 17 août 2017. Non, le 19 août 2017. Et cette manifestation devrait quand même arriver à bon port. Mais du coup, il y a eu ce qu'on appelle l'intelligence du régime en place pour dire j'impose le dialogue. Et nous savons que c'est le président Front qui était en ce moment président de la CEDIAO. Mais pourquoi est-ce que que vous avez accepté ce dialogue ? Et vous avez arrêté les marches qui devraient quand même faire, en tout cas, vraiment une bonne ration pour le peuple togolais. Oui, je peux dire ici que Serge, comme vous venez de le dire, de dialogue en dialogue, comme l'a dit aussi quelqu'un, de compromis en compromis, on débouche à la compromission. De compromis en compromis, on débouche à la compromission. C'est vrai. Dialogue, dialogue au Togo. Qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donne rien. Aujourd'hui, on a encore tiré une leçon de ce qui s'est passé. Et à la prochaine fois, on verra ce qui va se passer. Alors, vos amis, aujourd'hui, attendent. Vos amis de la C14 attendent. Il faut réellement organiser cette C14 parce que c'est bien. Vous êtes, selon vous, en train de quand même mener des idées. Alors, je ne demande parce que nous avons vu quand même aujourd'hui les locaux, sinon, les élections locales qui sont en train d'être organisées. Et par-ci, par-là. Vous n'avez pas participé aux élections législatives, mais il y a d'autres de cette opposition qui veulent participer aux élections locales. avec quel CENI, avec quel fichier électoral, avec quel découpage électoral. L'honorable. Vous savez, nous, on n'est pas d'accord avec cette élection locale. La raison pour laquelle j'ai fait la grève de faim, nous avons des gens toujours en prison. Notre jeune frère Sativier est en prison. Les responsables du PNP sont en prison. Ouro et autres sont en prison. Et je ne suis pas là pour blâmer ceux qui veulent aller ou bien ceux qui vont à ces élections. Mais nous, les partis, le parti des démocrates, on n'est pas d'accord avec cette élection parce qu'on n'a pas encore eu ce que nous voulons pour le Togo. Donc, je peux vous dire que ça, c'est notre choix. Ceux qui vont aux élections, c'est leur choix. Mais comme vous venez de le dire, la plus importante, c'est la réorganisation de la C14. C'est l'unicité d'action de l'opposition togolaise. Je ne veux pas dire des choses qui vont plus abîmer cette opposition. Je ne vais pas le faire. Mais nous, on a dit non à ces élections, sans ces réformes, mais nous cherchons des moyens à obliger fort à faire des réformes ou soit à le faire partir. quel est votre message fort aux chefs d'État, sinon aux autres personnes aujourd'hui qui vous regardent, parce que nous avons la CEDIAO, la CEDIAO qui est venue quand même dire que il va falloir que vous acceptiez ce dialogue jusqu'à preuve du contraire. Et nous avons même l'ambassadeur des États-Unis en Amérique, des États-Unis de l'Amérique au Togo, son nom c'est Eric Williams qui a dit qu'il va essayer de faire tout pour que ces réformes-là soient un peu des réformes qui ne peuvent pas être biaisées. Mais aujourd'hui, après ces réformes, nous n'avons plus vu ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'analyse ? Vous savez, c'est à nous de nous battre pour notre chose. On ne refuse pas. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien faire, surtout sur le plan politique, sans la communauté internationale. Ils peuvent s'impliquer, mais c'est à nous, le peuple, de dire ce que nous voulons, ce qui est bon pour nous. Donc, je voudrais remercier cette communauté internationale, mais nous n'avons pas encore fait des réformes, nous avons encore eu des réformes au Togo, et il n'y aura jamais de paix au Togo quand les choses n'ont pas changé. Mais je voudrais rassurer Fort Nya Singbe que nous, certaines personnes, nous allons nous battre pour qu'il ne soit pas poursuivi s'il est sous le pouvoir. Parce qu'il est Togolais comme nous, nous allons l'amministrer. Nous allons passer par tous les moyens pour qu'il soit ministré, Fort Nya Singbe. nous sommes d'accord, nous sommes prêts à faire amener ce combat pour qu'il y ait la paix au Togo, pour que le Togo connaisse la démocratie. Alors, à côté, il y a le Bénin. M. Patrice Salon, aujourd'hui président, on dit que la démocratie au niveau du Bénin n'est plus celle qu'on croit. La démocratie est affrôlée quand même sa raison d'être. Aujourd'hui, Yahi Boni n'est plus libre. Il y a un peu ci et là les morts. Puisque vous êtes à côté, et puisque l'opposition togolaise est l'opposition béninoise, je pense que vous êtes ensemble pour pouvoir mener la même lutte. Alors, quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette démocratie béninoise de côté? Je voudrais profiter pour saluer le courage de la population béninoise. je voudrais féliciter la résistance la population béninoise celle de Cotonou et de l'intérieur qui a pu résister et aujourd'hui l'ancien président Yahi Boni a pu quitter sa maison pour se faire soigner à l'extérieur. Je voudrais remercier cette population de l'intérieur. Alors nous, on avait cru qu'il était encore dans cette résidence et qu'il ne pouvait pas sortir et qu'il y avait des médecins qui lui rendaient visite. Mais vous avez apporté une information encore donc sans la résistance vous n'aurez rien parce que Talon a envoyé les militaires pour mater la population de Savé, Tchaouro et autres mais cette population a résisté et les militaires l'armée a été obligés de replier. C'est ça. Donc je voudrais j'appelle l'opposition béninoise et l'opposition togolaise à se voir rapidement pour voir comment ensemble on peut mener des actions communes. Parce que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui c'est la photocopie de ce qui se fait au Togo. Talon est en train d'apprendre la leçon chez Forniasingbe Talon est en train d'apprendre la leçon chez Forniasingbe mais ça ne va pas marcher au Bénin. C'est la preuve de ce qui s'est passé ces deux semaines trois, quatre semaines passées. Le peuple béninois a dit non. Le peuple béninois a dit niette. les chasseurs ont résisté. Les chasseurs ont résisté. J'espère que vous avez vu les films. Il y a des militaires blessés, les militaires tués. Dieu nous a donné la force en Afrique. Nous devons utiliser ces forces en Afrique. l'honorable demain si les Togolais venaient vous porter à la tête de cette magistrature c'est-à-dire président de la République quels seraient vos plans d'action pour pouvoir enlever le Togo dans cette précarité selon les dits de certaines personnes. Vous savez comme l'a dit John Jerry Ronis l'ancien président ghanéen il a dit que la manière dont il a fait la constitution ghanéenne même si le lion arrive au pouvoir il ne peut rien faire sur la constitution ghanéenne. Voilà ce que je vais faire au Togo parce que tout ce qui est important pour moi c'est pourquoi on dise qu'il y avait des gens dans ce pays et c'est grâce à ces gens que ce pays a connu la démocratie l'état de droit la justice le droit de l'homme ce qui est important pour moi c'est pourquoi aujourd'hui c'est rare de me voir en veste parce que je suis un révolutionnaire comme les Sankara comme notre grand-père Sylvanus Olimpio comme les pas de Souza comme Inkruma et autres les secouturés ce qui est important pour moi c'est un Togo meilleur pour la génération future. Alors Nourav on est presque à la fin de notre débat causerie on ne doit pas on ne va pas vous laisser partir sans tout parler aussi d'un petit problème qui existe entre le Ghana et le Togo bien sûr l'ouest de Togo qu'on appelle Togoland et si demain cette petite bande venait d'avoir son indépendance quelles sont les conséquences sinon qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui va réellement arriver parce que nous voyons aujourd'hui que ceux-mêmes qui ont fait la grève ont été matés ils sont en prison et on va les juger bientôt ils viennent d'être libérés merci encore une fois de plus pour cette ils viennent d'être libérés et je peux vous rassurer que même l'Anglais l'Angleterre a demandé au Ghana de respecter la réclamation ou bien la demande des événements sans cela je vous demande à qui profite cette petite bande si l'Angleterre qui se met là-dedans pour demander à respecter oui parce que c'est l'Angleterre qui avait pris cette partie officieusement pour le Ghana il n'y a aucun papier ça fait déjà cent ans et officiellement l'Angleterre a reconnu qu'il doit remettre cette partie à son peuple et ces gens-là ne demandent pas aller au Togo ils veulent avoir leur indépendance et parce que cette partie n'est même pas développée le Ghana ne développe pas cette partie mais cette partie est vraiment riche il faut donner à César ce qui est à César ou de l'or il faut donner à César ce qui est à César ils ont de l'or ils ont des gaz ils ont du pétrole ils ont ils ont tout donc vous voyez maintenant la raison moi je la connais très bien parce que vous savez je suis un peu du Togo donc c'est un pays nous sommes nous sommes des parents mais croyez-vous que ça ne va pas avoir des problèmes ? je ne crois pas il ne doit pas avoir quand même notre souhait c'est que ce problème soit réglé pour que tout ce que ces gens veulent c'est le développement c'est qu'il soit considéré c'est pour qu'il soit considéré pour qu'il y ait le développement donc avec ça il n'y aura plus de problème et c'est ce que moi je souhaite que le gouvernement ghanéen fasse qu'il revoie les infrastructures de cette région parce que si tu quittes aujourd'hui Aflaou pour Rho c'est du calvaire ce n'est pas facile pour arriver à Rho si tu quittes Rhoé pour Accra ce n'est pas facile c'est du calvaire pourquoi ? on peut prêter une partie d'un pays comme ça donc moi je peux vous dire que ces gens ont raison de ce qu'ils sont en train de faire des actes qu'ils sont en train d'opposer donc le gouvernement ghanéen doit revoir sa stratégie doit voir comment développer cette partie du Ghana aussi c'est tout ce que ce peuple veut ce peuple évé du Ghana veut merci l'honorable votre mot de fin et si vous avez un message spécial au président Donald Trump parce que vous êtes dans son pays vous n'allez pas partir sans tout le dire au revoir pour Donald Trump je voudrais lui dire qu'il est petit-fils des immigrants allez-y donc Donald Trump chaque fois il accuse les leaders africains on ne demande pas à Donald Trump d'aller faire la guerre à notre place mais que Donald Trump revoit la politique extérieure des Etats-Unis c'est très important pour nous il y a la démocratie ici c'est pourquoi nous venons tous ici on peut sortir tout de suite insulter Donald Trump personne ne viendra nous arrêter on va nous demander pourquoi vous l'insulter nous voulons aussi la démocratie chez nous je viens de le dire qu'on ne peut jamais faire la politique aujourd'hui sans la communauté internationale donc aujourd'hui ils doivent jouer un rôle très important dans nos pays ils n'ont qu'à demander à Fornia Singwe de libérer à travers son son ambassadeur demander à Fornia Singwe de libérer les innocents qui couplissent dans les prisons au Togo ils n'ont rien fait Sativi le jeune Sativi n'a rien fait les responsables du PNP n'ont rien fait et les autres prisonniers politiques qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont rien fait il faut que tous ces gens là soient libérés pour Fornia Singwe je demande à Fornia Singwe de quitter le pouvoir de sortir par la grande porte je disais ça depuis sinon il va partir par la petite porte ou bien il ne saura même plus où se trouve la porte pour partir merci encore l'honorable une fois de plus je voudrais quand même remercier tous ceux qui nous ont quand même appelé mais qui n'ont pas pu parler avec l'honorable sinon poser leurs questions je voudrais encore vous dire merci grand merci l'honorable d'être avec nous dans ce studio et nous espérons que dans les années à venir sinon prochainement on pourrait encore vous avoir dans ce studio pour essayer quand même de causer longuement avec vous le temps tu nous as empathie et donc en son terme je voudrais quand même remercier Malik Salle pour la réalisation de cette émission quant à moi Serge Niawa tout simplement je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine au revoir de nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir Coupe d'Afrique des Nations 2019 en direct sur iptv.tempoafrique.tv.com la 32e édition de la Cannes 2019 est en live sur Tempo Afrique TV du 21 juin au 19 juillet suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal Maroc Cameroun Mali Burundi Algérie Bénin Nigeria Afrique du Sud Ghana Kenya Zimbabwe RD Congo Guinée Côte d'Ivoire Angola Mauritanie Tunisie Egypte Guinée du Sceau Namibie Ouganda Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrique.tv.com Tempo Afrique TV votre chaîne du sport préféré Suivez Tempo Afrique TV la télévision des Africains pour les Africains par les Africains Contactez-nous tempoafrique.tv.com iptv.tempoafrique.tv.com Téléphone 612-804-0295 Email tempoafrique.tv arrobas gmail.com Tempo Afrique TV L'éveil de la conscience africaine Bonjour L'homme La paix Voilà On parle des droits de l'homme Des droits de l'homme Oui Quand il n'y a pas de paix Il n'y a pas de droits de l'homme Soyons sérieux Yeah Et je voudrais ici interpeller la France les Etats-Unis la Russie la Chine L'Amérique Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Etats-Unis C'est eux qui doivent amener la paix Mais malheureusement ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre La France Tarkozy Tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité L'abolition L'abolition de la guerre sur la terre Abolir la guerre sur la terre